Alors voilà, on a déjà beaucoup parlé des transformations particulières, mais maintenant qu'on a vu le nouveau type de diagramme qui est le diagramme TS, je vais vous proposer de refaire un petit rappel sur les transformations particulières, et en particulier justement la manière dont on calcule leur variation d'entropie et comment elles représentent dans le diagramme TS. Alors la première transformation particulière sur laquelle on va revenir, en fait c'est la transformation isotherme. Comme je vous ai dit, l'isotherme c'est celle qui est parfois la plus loin de ce qu'on pourrait vivre en réalité, parce que par exemple si on fait une compression ou une détente, on va directement avoir une variation de la température du fluide, et ce sera très difficile du coup d'avoir un échange de chaleur qui permette de maintenir celle-ci constante, mais donc on va prendre l'hypothèse justement que celle-ci pourrait exister, et donc la transformation isotherme, qu'est-ce que c'est isotherme ? Ça veut dire T égale constante, ou également du coup, vu que PV égale RST, et bien PV est égal à une constante. Alors pour rappel, dans quelles conditions est-ce qu'on pourrait avoir une transformation isotherme ? Bien, en système fermé, donc si je fais une compression, il faut la refroidir, pour pouvoir maintenir, donc le gaz a tendance à chauffer, je dois refroidir pour le maintenir à une température constante, et sinon, dans un système fermé, toujours, lorsque je veux diminuer la pression, et bien je vais faire une détente, et j'ai besoin de chauffer si je veux avoir une température constante. Donc il faut bien faire attention, parce que parfois, on confond l'isotherme en température constante, avec une transformation dans laquelle il n'y a pas d'échange de chaleur, alors que justement, ce qui est montré ici, c'est que si on veut par exemple une compression isotherme, ou une détente isotherme, il faut un échange de chaleur pour pouvoir maintenir la température constante. Et ce qu'on avait vu, donc, au début du cours, et bien l'exemple du cylindre refroidi, en disant que l'hypothèse était très peu plausible, parce que tout le gaz va être chauffé, enfin, va être porté à une température plus haute en même temps, et si on veut le refroidir, ce cylindre, il va seulement être refroidi aux parois, et donc j'aurai forcément une température différente, à l'intérieur ou à l'extérieur, et ce sera très difficile d'avoir vraiment cette hypothèse d'isotherme. Alors l'isotherme, dans le diagramme TS, je ne vais pas la représenter, vu que dans un diagramme TS, une isotherme, et bien c'est simplement une droite horizontale, vu que la température reste constante. Par contre, c'est un peu plus intéressant de regarder dans le diagramme PV, donc c'est quelque chose qu'on avait déjà vu également, et bien comme la température est constante, PV est égale à une constante, et donc la pression en fonction du volume, et bien c'est une constante sur le volume, et donc ça a la forme d'une hyperbole, il y en a trois qui sont tracés ici, l'hyperbole à 300, à 600 et à 900 qui est le 20, et donc vous voyez en fait ici, quand on prend des fortes différences de température, ici on a une différence de 600 Kelvin, donc de 600 degrés Celsius, et bien il y a une légère variation de la forme, mais sinon si vous prenez en fait des isothermes qui sont proches, quelque chose que normalement vous avez peut-être fait au laboratoire de thermodynamique, et bien pour des isothermes qui sont proches, on pourra considérer qu'elles sont quasi parallèles. Donc ça c'est, si jamais vous devez le représenter dans vos graphes, et que vous devez faire deux isothermes pas trop éloignés, vous pourrez pour un gaz parfait prendre des parallèles. Alors la deuxième transformation, ah non, on va aussi, oui, regarder ici, je vous avais dit qu'on allait calculer ensemble l'entropie, et donc on va ici regarder le travail moteur d'une isotherme, vu que j'ai PV qui est égale à une constante, lorsque je dois le calculer, le travail en système fermé, c'est moins l'intégrale de PDV, et donc je vais réexprimer ici P en fonction du coup de V, et bien donc je vais pouvoir prendre par exemple P est égale à P1V1 sur V, et donc ici je vais remplacer P par P1V1 sur V, donc je vais avoir P1V1, l'intégrale de DV sur V, ça va donc me donner P1V1 log de V2 sur V1, je peux montrer aussi qu'en fait le log de V2 sur V1, comme on a P1V1 qui est égal à P2V2, j'ai également en fait, ça je pourrais vite vous l'écrire ici, donc si j'ai P1V1 qui est égal à P2V2, donc je peux avoir aussi du coup P1 sur P2 qui est égal à V2 sur V1, ok, donc ça c'est cette égalité-ci que j'utilise pour écrire ceci, et donc je peux remplacer si je veux mon V2 sur V1 par P1 sur P2, et ça en fait, moins P1V1 log de P1 sur V2, moins log de A sur B c'est log de B sur A, et donc en fait, je vais avoir ici P1V1 log de P2 sur P1, ok, ah ben ça en fait P1V1 log de P2 sur P1, c'est l'intégrale de VDP, et l'intégrale de VDP, et bien c'est le travail en système ouvert, ah ben donc très intéressant à remarquer, le travail moteur, que ce soit ici en système ouvert ou système fermé, pour une isotherme, il vaut la même chose. Alors comment est-ce que je calcule l'entropie ? Ben l'entropie, pour rappel, c'est l'intégrale de TDS, et donc ce que je cherche à avoir, c'est delta S, et là, l'intégrale de TDS, c'est donné comme l'intégrale de CVDT, plus l'intégrale de PDV, ou alors l'intégrale de CPDT, moins l'intégrale de VDP, donc ça c'est, pour rappel, ça, CVDT, ça c'est DU, et CPDT, c'est DH, donc ça sont juste les formules, et donc, en fait, l'intérêt d'une isotherme, c'est que ces deux termes, DU et DH, pour les gaz parfaits, ils vont tomber. Ok, et donc il me sera juste soit l'intégrale de PDV, soit l'intégrale de moins VDP, attention que c'est ici pour T delta S, et donc ici, il faudra intégrer PDV sur T, ou moins VDP sur T. Ok, alors ça c'est quelque chose qui a déjà été fait dans les, cette intégrale de PDV sur T, ou l'intégrale de moins VDP sur T, et c'est quelque chose qui a déjà été fait dans les slides précédents. Il suffit juste de perdre le premier terme de l'équation. Alors, la transformation particulière suivante qu'on va regarder, c'est l'isobar, l'isobar, en fait, c'est la pression qui est constante. Alors, comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer ? Par exemple, un transfert de chaleur à pression constante, c'est ce qui se passe dans un échangeur de chaleur en système ouvert, où on pourrait imaginer par exemple un ballon élastique, mais complètement élastique, parfaitement élastique, quand on chauffe, et donc, le gaz à l'intérieur va se dilater. S'il est parfaitement élastique, il n'y a pas de force qui est requise pour déformer le ballon, on va dire, et donc, on va avoir à ce moment-là, une pression qui est constante, parce qu'il n'y a pas de force retenue, entre guillemets, dans le ballon. Typiquement, quand on parle de ballon élastique, ou alors d'un ballon qui était peut-être avec une forme, mais pas complètement plein, donc typiquement, les ballons qu'on va avoir et qu'on remplit d'hydrogène, je ne sais pas si vous voyez, c'est des ballons qui ont une espèce de couleur aluminium brillant, comme ça, en fait, ce sont des ballons, quand on les remplit d'hélium, et bien, ils vont seulement prendre la force, et si vous devez remplir ces ballons, et pas à l'hélium, mais en soufflant dedans, vous allez voir qu'il y a très peu de résistance lorsqu'on gonfle ces ballons, parce qu'ils sont préformés, alors que les ballons, type ballon de bourde ruche, eux, ils sont justement élastiques, et donc, il va y avoir une résistance qui est de plus en plus grande, plus vous gonflez le ballon. Alors, comment est-ce que je représente, dans le diagramme PV, ça, c'est très simple, parce que c'est une droite horizontale, donc c'est très facile à dessiner, par contre, on va le voir juste après, dans un diagramme TS, ce sera un peu plus compliqué. Ici, je vais, oui, avant de vous montrer le diagramme TS, je vais vous montrer le calcul du travail moteur, et donc, P constante, bien, là, on avait tout à l'heure que T constante, c'était PV qui était une gaine constante, et bien, P constante, c'est T sur V qui est égal à une constante, et donc, c'est T1 sur V1 qui est égal à T2 sur V2, ou alors, du coup, ce que vaut la constante, c'est P sur RS, ici. Alors, en système fermé, l'intégrale, c'est moins PDV, comme P est constant, je peux le sortir de l'intégrale, et j'ai moins P delta V. Ok, si je retransforme, justement, ici, le, comment, la pression en utilisant ce que j'ai juste ici au-dessus, et bien, je peux aussi écrire que c'est moins RS fois delta T. Alors, en système ouvert, et bien, l'intégrale de PDV, si P vaut 0, c'est l'intégrale de VDP, plutôt, et comme delta P va valoir 0, et bien, je n'ai pas de travail en système ouvert. Donc, typiquement, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir un échange de chaleur en système ouvert, un échangeur de chaleur en système ouvert, j'aurai une pression qui est constante, et je n'aurai pas de travail à l'intérieur de cet échangeur. Alors, l'entropie, qu'est-ce qu'elle sera ? Et bien, ici, ce sera l'intégrale de TDS, parce que la partie, en fait, je vais avoir l'intégrale de TDS est égale à DH moins VDP, et je vais utiliser, du coup, cette expression-ci. Pourquoi ? Parce que, dans cette expression-ci, je n'ai pas de DP, et donc, ici, j'aurai, bien sûr, que VDP va être nul. Et donc, c'est juste l'intégrale de DH, et donc, ici, je devrais faire l'intégrale de TDS égale l'intégrale de CP DT. Attention, ici, comme j'ai un DT de ce côté-là, ce qu'on doit bien faire, c'est l'intégrale de DS est égale à l'intégrale de CP DT sur T. OK ? Ah, c'est intéressant de regarder cette équation-là. Pourquoi ? Parce que, on va justement la réutiliser dans le diagramme TS, c'est pour ça que je vous ai d'abord montré comment calculer l'entropie, parce qu'en fait, cette intégrale de TDS est égale à CP DT, et bien ça va me donner DS égale CP DT sur T, et donc, en fait, ici, ce que je vais avoir, il y a, je peux vous intégrer DS, j'intègre DS, ça va me donner delta S, et de l'autre côté, ça va me donner quoi ? Eh bien, ça va me donner CP logarithme n'est pas rien de, on va mettre T sur, par exemple, une température de référence. Ok, eh bien ici, donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc, delta S, ça c'est un S par rapport à une température de référence également, eh bien, ce delta S, comment je vais pouvoir, du coup, ce qu'il faut, ce n'est pas exprimer S en fonction de T, comme c'est dans cette équation-ci, mais il faut que j'exprime T en fonction de S, eh bien, si je dois exprimer T en fonction de S, il faut que je prenne l'exponentiel des deux côtés, et donc ici, je vais avoir, je vais faire passer mon CP de l'autre côté, et donc je vais avoir l'exponentiel de delta S sur CP, ici, j'avais pris en total et pas en massique, donc je vais écrire le grand delta S, donc l'exponentiel de delta S sur CP est égal à T sur ma température de référence. Et donc, en fait, ma température, ici, c'est ce qui est écrit, deux petits points ici, séparés par une barre, ça, c'est en fait le signe qui veut dire proportionnel, en fait, et donc T est donc proportionnel à une exponentielle de S, plus précisément de delta S, ici, delta S par rapport à une référence, et donc S est une référence qui est toujours nulle, donc c'est pour ça que parfois, on écrit juste grand S, et donc ici, c'est une exponentielle de delta S sur CP. Ah, mais donc, ça a la forme d'une exponentielle, et donc une exponentielle, et vous voyez, c'est les trois courbes bleues qui sont dessinées ici, et plus la pression est élevée, plus vous aurez du coup, en fait, une exponentielle qui va être haute, ici. Ok, alors ici, bien, qu'est-ce que je vais pouvoir remarquer également ? À nouveau, la même chose, et ça se voit quand même un peu moins que sur les isothermes, mais si je reste, en fait, dans des zones relativement proches, par exemple, si je fais un zoom ici, eh bien, on a, en fait, des droites qui sont presque parallèles. Ici, c'est des fortes variations de pression qui sont marquées, mais donc, pour des faibles variations de pression et des variations de température ou d'entropie qui ne sont pas trop fortes, je pourrais faire l'hypothèse que mes exponentielles sont presque parallèles si jamais vous devez les tracer dans un diagramme. Ok, alors, on va voir la transformation particulière suivante qui est l'isocore. Alors, pour l'isocore, là, ici, eh bien, c'est un peu moins évident qu'isobar, où on sait bien que c'est la pression ou isotherme ou c'est la température. Ici, l'isocore, pour rappel, c'est le volume qui est constant. Je pourrais avoir, par exemple, un transfert de chaleur à volume constant. Ça, c'est typiquement ce que je pourrais avoir dans un volume fermé dans lequel je viens amener de la chaleur. Eh bien, je vais à ce moment-là, vu que le volume, il est fermé, eh bien, avoir mon volume qui est constant. Donc, j'aurai un réservoir fixe qu'on chauffe ou, par exemple, une casserole à pression. Alors, comment est-ce que je le représente dans un diagramme PV ? Là, à nouveau, dans le diagramme PV, c'est très simple à représenter parce que c'est une droite qui est verticale. Alors, ici, comment est-ce que je calcule le travail moteur ? Eh bien, là, ici, vu que c'est V constant, ce que j'ai maintenant, c'est plus, tout à l'heure, en fait, pour la pression, j'avais T sur V qui était constant. Ici, maintenant, pour le volume, c'est P sur T qui va être constant. Enfin, ou T sur V, ça, ça revient à la même chose. Ou P1 sur T1 ou P2 sur T2. Alors, j'ai aussi un système qui est en système fermé. Je peux calculer le travail moteur comme moi, un intégral de PDV. Ah, là, ici, j'ai le travail qui est nul. Et donc, en fait, je n'ai pas de travail en système fermé. Alors, pour le, comment, pour les systèmes ouverts, c'est donc les isobars qui ne produisent pas de travail. Ici, pour un système qui est fermé, donc typiquement, c'est pour vous donner un piston dans lequel je n'aurai, par exemple, pas de variation de volume. Eh bien, je ne sais pas produire un travail. Donc, on imagine ce piston qui a un volume qui est constant. Eh bien, je ne sais pas produire un travail. Et donc, il faut une partie mobile et un changement de volume pour pouvoir avoir un travail en système fermé. En système ouvert, eh bien là, l'intégrale de VDP se simplifie fortement parce que V étant constant, je le sors de l'intégrale et donc, j'ai V delta P. Pour l'entropie, ça va être un peu comme pour l'isobar. Je vais choisir la formule qui m'arrange le mieux. Ici, c'est celle de DU plus l'intégrale de PDV. DV étant nul, il me reste juste DU et donc, c'est CVDT. Je vais donc avoir une équation qui ressemble très très fort à celle que j'avais tout à l'heure et là, la température ne va plus être proportionnelle à l'exponentielle de S sur CP mais va être S sur CV. Je peux faire exactement le même genre de remarques que tout à l'heure et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est de comparer l'isobar avec l'isocore. Et donc, maintenant, si je mets les deux sur le même graphique, on voit qu'elles ont toutes les deux des formes d'exponentielle mais que l'isocore, en fait, a une pente qui est un peu plus forte. Elle monte, entre guillemets, plus vite. Et pourquoi est-ce qu'elle a une pente qui est plus forte ? Eh bien, en fait, parce que l'exponentielle, c'est ΔS sur CV pour l'isocore et ΔS sur CP pour l'isobar. Et comme on a, en fait, un CP qui est toujours plus grand que CV, parce que c'est, en fait, on a toujours que CP moins CV égale grand R et donc, si on a que CP moins CV égale grand R, eh bien, ça veut dire que la différence entre les deux est toujours positive et donc, on a toujours CP qui est plus grand que CV. Si CP est plus grand que CV, eh bien, on a du coup que 1 sur CP est plus petit que 1 sur CV. Et donc, l'exponentielle de 1 sur CP sera plus petite que l'exponentielle de 1 sur CV. C'était pour les trois premières transformations que vous connaissiez déjà avant ce cours de thermodynamique et une transformation que normalement on a découvert ici au cours de thermodynamique qui était, en fait, l'équation de poisson. L'équation de poisson sur laquelle on n'a pas donné d'autres noms que l'équation de poisson et on avait dit, en fait, c'est une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Eh bien, en fait, si on a une transformation adiabatique, adiabatique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Q est égal à 0 et réversible, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement et donc WF est égal à 0. Oui, mais la définition de l'entropie, c'est de dire, en fait, que la variation d'entropie est égale à la variation du flux de chaleur plus la variation des frottements divisé par T. Oui, mais donc, si j'ai quelque chose d'adiabatique réversible, j'ai Q est égal à 0 et j'ai WF qui est égal à 0. mais alors, du coup, j'ai DS qui est égal à 0. OK ? Et donc, en fait, ici, j'ai une transformation qui est isentropique. Faites bien attention qu'en fait, ici, c'est un abus de langage. Au cours de thermodynamique, en tout cas, je n'essayerai pas de vous piéger là-dessus, mais une transformation isentropique n'est pas toujours une transformation adiabatique réversible. Pourquoi ? Parce que, c'est quoi la condition pour avoir une transformation isentropique ? Eh bien, la condition, c'est que DS est égal à 0 et donc, que delta Q plus WF soit égale à 0 sur T soit égale à 0. Eh bien, en fait, si je résous cette équation, eh bien, ce que je vais trouver, c'est Q plus WF qui est égale à 0 et une solution que je peux avoir, c'est Q est égale à moins WF du coup. Et donc, si jamais j'avais une transformation où tous les travaux de frottement et exactement les travaux de frottement sont évacués sous forme de chaleur, eh bien, à ce moment-là, elle est isentropique. Vous vous rendez bien compte que ce cas n'arrive jamais et ce qui est donc plus simple, c'est Q est égal à 0 et moins WF est égal à 0, donc WF est égal à 0 et là, dans ce cas-là, eh bien, mon équation ici, elle est vérifiée. J'ai 0 qui est égal à 0. OK ? Donc, ici, c'est pas grave si vous faites l'abus de langage de dire une isentropique, c'est une adiabatique réversible, mais en fait, c'est dans l'autre sens. Une adiabatique réversible est bien isentropique, mais l'isentropique n'est pas forcément une adiabatique réversible, mais en fait, elle peut également être une transformation dans laquelle tous mes travaux de frottement sont évacués sous forme de chaleur. Alors ici, qu'est-ce que je peux avoir ? Une compression, une détente sans échange de chaleur ni frottement ? Eh bien, je pourrais avoir un compresseur très très bien isolé. Par contre, éviter les frottements, on le sait, c'est quelque chose qui n'est pas parfait parce que ça, je ne saurais pas les éviter et c'est ce qui va amener justement la vidéo suivante. On en parlera dans un tout petit instant pour essayer d'avoir une transformation un peu plus proche de la réalité. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour représenter ça dans le diagramme PV ? Eh bien, pour représenter dans le diagramme PV, on a justement la transformation qu'on connaît, en fait, et ici, je vous ai juste fait le détail, mais qui est P1 V1 exposant gamma est égal à une constante. Donc, on a, hop, P1 V1 exposant gamma est égal à P2 V2 exposant gamma et le tout est égal à une constante et donc égal à P V exposant gamma. Et donc, dans un diagramme PV, j'ai P est égal à une constante sur V exposant gamma. Donc, c'est une hyperbole, mais comme il y a l'exposant gamma qui est plus grand que 1, c'est une hyperbole qui est un peu plus penchée en fait que l'hyperbole de l'isotherme. OK ? Alors ici, on pourrait regarder justement, tiens, qu'est-ce que ça nous donne DU ? Eh bien, DU ici, c'est égal à moins PDV. OK ? Parce que DU est égal à DQ plus W DW et ici, je n'ai pas de transfert de chaleur parce que Q est égal à 0. Et donc, GCDT est égal à moins PDV. OK ? Ici, qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Ici, je peux écrire également que le travail moteur en fait, c'est moins l'intégral de PDV. Je peux remplacer P justement par P1V, exposant gamma sur V exposant gamma dV et je peux intégrer le tout et ça, je vous laisserai refaire l'exercice chez vous si vous voulez voir en fait à quoi ça mène. Alors ici, j'ai aussi mon calcul de l'entropie, ça c'est ce qui est le plus facile parce que comme j'ai DS qui vaut 0, l'intégrale de TDS ici est complètement nulle. Alors voilà, ici, comme je vous disais, on a une transformation qui est déjà plus proche de la réalité parce qu'on pourrait dire que j'ai une compression qui est complètement isolée du reste, mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui est réel ou assez proche de la réalité parce que je dis qu'il n'y a pas de frottement et pour rappel, les frottements, ce n'est pas uniquement les frottements mécaniques contre la paroi mais ce sont même les frottements internes au sein du fluide donc de particule à particule entre guillemets au moment où vous faites la compression. Donc ça, c'est des frottements qu'on ne saura jamais éviter et donc ça nous mène à ce qu'on verra dans la prochaine vidéo c'est-à-dire essayer de trouver un modèle de transformation qui est un peu plus proche de la réalité dans le sens où on pourrait continuer à dire ok, ce modèle est adiabatique mais j'aimerais bien pouvoir tenir compte des frottements. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions ici si vous en avez sur ces petits compléments qu'on a vu sur les transformations particulières. Ici, c'était surtout une vidéo de rappel et on a vu juste en plus en fait l'utilisation du diagramme TS et du calcul de l'entropie. de l'entropie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !